Bonjour mon cher Philippe. Bonjour mon cher Philippe. Voilà, ça nous pendait au nez, ça finira bien par nous arriver. En 2024, Paris a une chance d'être ville olympique. La ville lumière a de nouveau posé sa candidature et il semblerait bien que cette fois-ci, d'après les experts avisés qui prennent leurs rêves pour des réalités, on ait des chances sérieuses. Pourquoi cette fois-ci ? Eh bien, comme l'a annonné un responsable politique de haute volée, nous, on a des infrastructures. Ah ben ça c'est sûr. Deux stades de foot, un par équipe, ça suffit, ils ne sont que deux à jouer donc à chaque fois. La piscine Molitor dont on vient de changer l'eau. Le terrain de badminton du club de Chevilly-la-Rue. Et trois nouvelles barraques à gofres en bas du trocadéro pour nourrir les touristes. Sans compter le bois de boulogne qui hébergera la délégation brésilienne. Si avec ça on n'arrive pas à placer tout le monde, c'est à désespérer de vouloir devenir une grande nation. Et encore là, il s'agit des JO d'été. Parce qu'en hiver, on pourrait très bien utiliser la tour Eiffel pour le saut à ski et la pyramide du Louvre pour la luge. En tout cas, cette candidature de Paris a reçu l'aval du président de la République lui-même, qui dans un français parfait a fait une déclaration fracassante. Je cite, c'est très important parce que ce sera un moment de ferveur et surtout ça fera plein d'équipements avant, plein d'emplois après, plein d'industries qui pourront se montrer. On pourrait continuer la phrase, ce sera chouette, il y aura plein de gars et de filles sympas, des sportifs, des grands, des petits, il y aura de l'ambiance, tout le monde sera content et on pourra manger des merguez. Il est content, le président. Quelques jours avant, il venait d'annoncer la candidature de la France à l'exposition universelle de 2025. Là aussi, il avait su manifester son enthousiasme communicatif. Vous vous rendez compte, avait-il proclamé, il y aura 50 millions de visiteurs. C'est vrai, on est content de le savoir, au cas où des visiteurs, on n'en aurait pas assez. Il est comme ça, notre président, il aime les grands événements populaires. D'ici à ce qu'il propose la candidature de la France en 2032 pour accueillir le concours mondial de la plus grosse andouillette. On pourrait d'ailleurs élargir nos prétentions à la candidature dans beaucoup d'autres domaines. Paris, ville mondiale des marathons. Ben oui, on a déjà le marathon de Paris et le semi-marathon de Paris. On pourrait rajouter le quart-marathon de la moitié sud-est de Paris, le marathon de quartier et le marathon du pâté de maison. On pourrait aussi devenir Paris, ville mondiale de la plage avec ses berges ensablées qui, au mois d'août, n'ont rien à envier à Copacabana. Paris, ville du tri, avec ses poubelles multicolores. Le blanc pour le vert, le vert pour les déchets non recyclables, le jaune pour les papiers recyclables non plastifiés, l'indigo pour les cartons dont une partie seulement peut être transformée en papier hygiénique et le cac à doigts pour les piles électriques et les ampoules basse tension. Soyons justes. Si on décroche la timbale des Jeux Olympiques, la vie des Parisiens va changer. Déjà qu'on ne peut plus circuler en voiture, là on ne pourra même plus sortir son auto du garage à cause des travaux qui commenceront trois ans avant et qui boucheront toutes les artères de la ville. Mais quand le bâtiment va, tout va. On a déjà eu le tramway, ce n'est pas une salle de sport en plein milieu du champ de Mars pour les compétitions de ping-pong qui va nous impressionner. Et puis les disciplines olympiques sont tellement variées. Entre l'haltérophilie, le 4x100 m haie, le relais 4x100 m haie, le 200 m, le 800 m, le 900 m 25, le lancer de poids avec ou sans marteau, le lancer de javelot sans éborgner l'adversaire, le dos crôlé dans la piscine, la nage papillon sur gazon parce que c'est plus bucolique, et le saut à la perche qu'il ne faut pas confondre avec la pêche au lancer. Et franchement, il y a de quoi passer d'excellents moments. D'ailleurs, personnellement, je ne suis pas contre la candidature de notre capitale pour les Jeux olympiques ou pour l'exposition universelle. Je la trouve juste un peu prématurée. C'est vrai, je préférerais 2072. Je ne serai plus là pour en parler et ça me permettrait de passer une retraite tranquille. Merci, M. Chevalier. Merci beaucoup. Dimanche prochain. À dimanche, mon cher Philippe.